Générique 19h, Yorana, merci d'être avec nous. A la une de l'actualité, comment Pounhaïa favorise-t-elle la qualité de vie de ses habitants ? L'ONU s'intéresse à la deuxième plus grande ville de Polynésie pour bâtir son projet sur le développement urbain durable, une aubaine financière pour la commune. Nouveau bras de fer entre le vice-rectorat et le ministère de l'Éducation pour permettre aux huit lauréats du concours de l'éducation nationale d'effectuer leur année de stage au pays. Sans solution, ils devront rejoindre l'Hexagone. L'Océan, c'est son territoire. 12e commandant du porte-avions Charles de Gaulle après avoir été capitaine de Frégate. Guillaume Pingé est le nouveau commandant des forces armées de Polynésie. Il nous donnera ses priorités et ses objectifs. Il est notre invité ce soir. Et enfin, l'école de danse André Tchane nous entraîne avec poésie pour suivre ses aventures, aux côtés d'un chorégraphe renommé, Mathieu Barucan, chorégraphe et créateur de la compagnie Corifé. C'est une opportunité inouïe. Punaouia a été choisie par l'ONU pour mesurer la qualité de vie de ses habitants. Un programme qui vise à développer un concept global centré sur l'humain. Pour la ville, c'est une occasion à saisir pour développer ses services et disposer de nouveaux outils financés par l'organisation internationale afin d'améliorer le bien-être de ses administrés. Juliane Favnek, Jacques Damo. C'est l'un des points forts de la commune. Sept accès publics à la mer, ils sont sept au total. Et surtout, ils sont sécurisés pour la majorité. Laura habite Punaouia. Elle est aussi monitrice, éducatrice au centre Papanoui. Elle vient souvent à Veilpopo. Pour nous, c'est accessible, c'est petit et du coup, c'est moins dangereux. Puis comme on doit les surveiller, c'est le côté accessible et sympa. Et surtout, les plages surveillées, il n'y en a pas sur Tahiti. Et Punaouia le propose. Donc oui, c'est important. Table de pique-nique, air de jeu pour enfants. Punaouia compte cinq parcs, des lieux publics aménagés où l'on peut se promener, pratiquer du sport ou tout simplement passer un bon moment entre amis. Vraiment un spot super agréable avec du vent, du soleil, une plage, pas loin. Se retrouver à votre copine, c'est un super bon endroit. Verdure, logement, sécurité, il fait bon vivre à Punaouia. A tel point que la commune a été repérée par le programme Quality of Life de l'ONU. Onze villes dans le monde entier en font partie. L'idée, promouvoir un développement urbain centré sur l'humain. Le programme Quality of Life peut aider les villes à penser différemment. Dans leur prise de décision, principalement en utilisant cette initiative comme un guide, comme un chemin pour améliorer les décisions. Il faut travailler avec les institutions comme l'ISPF ou l'OPH pour rassembler les données au travers d'un outil data financé par l'ONU. Il permettra de mesurer le degré de la qualité de vie, sa progression et comment mieux s'engager pour l'améliorer. C'est un outil efficace pour les décideurs que nous sommes, en termes d'aménagement, mais aussi en partenariat avec le pays, sur les services qu'on pourrait développer, nos services bien sûr communaux, que ce soit le déchet, que ce soit les eaux usées, que ce soit l'eau potale, mais aussi dans les aménagements, dans les constructions de bâtiments, de structures, de proximité ou alors d'aménagement d'espace. Tous ces détails-là vont contribuer à la qualité de vie. Au total, plus d'une vingtaine de critères que la commune va présenter dans trois mois à l'ONU. Punaouia fera ensuite l'objet d'un suivi d'un an, avec cet objectif final que les eaux Tavana de la Polynésie s'en inspirent. Pas de solution miracle pour les huit lauréats du CAPES contents d'effectuer leur année de stage en France. Si le ministre de l'Éducation affirme que des postes leur étaient réservés, le vice-recteur assure le contraire. Il justifie cette affectation par un manque d'effectifs dans l'Hexagone. Les explications de Mérini Gambla et Heidi Enko. Heitea Tapoutou a réussi son CAPES pour devenir professeure de français. Mais pour son année de stage, elle est affectée à 16 000 km de chez elle. Ce n'était pas prévu au programme. Moi, je reviens de métropole. J'ai tout rendu là-bas, j'ai tout donné. Je n'ai plus rien là parce qu'on m'avait dit qu'un poste était disponible ici. Et donc, en fait, là, s'il faut que je retourne en métropole, ça va engager des frais pour mes parents qui viennent de payer toutes mes années d'études. Et surtout, le délai, en fait, c'est plus le délai qui m'inquiète. Ter Itoua Maoni fait aussi partie des huit stagiaires à qui le pays avait assuré une place en Polynésie. Il a donc démissionné d'un bon poste en CDI. Mais il apprend lui aussi qu'il doit partir en métropole. On a aussi contacté un prêt, un gros prêt immobilier, justement, qu'on a déjà commencé à rembourser, en fait. Et voilà, là, si du jour au lendemain, je me retourne en métropole, déjà que de base, j'aurais mon prêt à rembourser ici, dans une maison dans laquelle je ne vivrai pas. En plus, je vais vivre ma relation à distance. Et voilà, tout ça, ça fait que pour moi, ce n'est pas possible. Perdre son concours ou poursuivre son rêve loin de chez soi, le choix est rude. Et ses huit stagiaires ne sont pas les seuls à se sentir lésés. Pas de place non plus pour Hayana, mais l'état de santé du père de sa fille ne lui permet pas de quitter la Polynésie. J'ai mon poste en métropole parce que justement, absolument rien ici n'a été fait pour tenter de modifier cette situation. On a demandé une demande de report de stage pour l'année prochaine. Toutefois, sans garantir non plus d'avoir toujours un poste ici en Polynésie l'année prochaine. Il faut dire que le taux de réussite a explosé cette année. 67 lauréats Polynésiens à placer, soit un tiers de plus que l'année passée. Dans certaines disciplines, il n'y a aucun lauréat de Polynésie. Et ce sont donc des lauréats issus d'autres académies qui vont être affectés en Polynésie. En France, il y a une pénurie au niveau du recrutement des enseignants. Alors qu'est-ce qui se passe ? On essaie de nous piquer nos lauréats de concours pour aller combler cette carence en fait. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'on va assurer un service de mauvaise qualité à nos enfants à la rentrée. Il est hors de question. Toujours pas de solution cet après-midi à l'issue de la rencontre avec le président du pays, Moëtay Brudersen. Mais le dossier sera porté à l'Assemblée nationale. Dans l'actualité judiciaire, deux surveillants pénitentiaires se retrouvent prisonniers après avoir participé à un trafic de stupéfiants en prison. Ils sont reconnus coupables avec un autre détenu d'avoir introduit de l'ice et de la cocaïne à l'intérieur des murs. Tous les deux sont privés de la fonction publique à vie et ne pourront plus exercer une profession en lien avec l'administration pénitentiaire. L'un a écopé de trois ans de prison, l'autre de 18 mois. L'océan, c'est un territoire qu'il connaît presque sur le bout des doigts. Le contre-amiral Guillaume Pingé débute sa carrière à l'école navale, puis devient capitaine de frégate avant d'être nommé commandant du porte-avions nucléaires Charles de Gaulle. Depuis aujourd'hui, il est le nouveau commandant des forces armées de Polynésie et du centre d'expérimentation du Pacifique, amiral Guillaume Pingé-Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Alors vous avez effectué quelques mois de service lors de votre début de carrière en Polynésie. Mais est-ce qu'on peut dire que vous arrivez en territoire inconnu ? Merci tout d'abord de m'inviter ce soir. Je suis très heureux, honoré et fier d'être arrivé aujourd'hui et d'avoir pris ces fonctions. J'ai reçu un très bel accueil déjà dès ce matin au cours de la cérémonie où il y avait beaucoup d'autorités du pays, des services de l'État qui étaient présents et qui m'ont réservé un accueil chaleureux. Effectivement, il y a 28 ans, j'ai rallié ma première affectation en sortie de l'école navale ici à Tahiti et j'en garde un très bon souvenir. Pour autant, j'ai passé six mois lors de ces années et ça ne me permet pas de dire que je connais le territoire. Donc j'ai hâte et envie de le découvrir et d'aller à la rencontre des populations, des archipels et des militaires bien sûr qui servent ici. Quels sont vos objectifs principaux en étant à la tête des forces armées en Polynésie ? Peut-être que tout d'abord, je voudrais rendre hommage à l'action de mon prédécesseur, l'amiral Geoffroy Dandigné, qui a su créer une vraie dynamique au sein de la force et avec les autorités de l'État et du pays pour remplir ses missions. Il a amorcé la dynamique de remontée en puissance des forces armées permises par la loi de programmation militaire et j'aurai à cœur de la poursuivre. Cette montée en puissance permettra d'être plus efficace dans nos missions au service de la Polynésie et des populations mais aussi vis-à-vis de nos partenaires régionaux, des États riverains de l'Océanie avec qui nous travaillons déjà. Et l'armée est le premier pourvoyeur d'emplois en Polynésie avec au moins 600 recrues ou engagées chaque année. Est-ce que ce chiffre tend à augmenter ou à se stabiliser pour l'instant ? – Je crois que ce chiffre reste stable à un niveau très haut qui est le plus haut parmi les territoires de la République française et je crois qu'on est très fiers d'avoir des marins, des Polynésiens qui servent dans nos armées. Pour ma part, j'en ai connu beaucoup au cours de toutes mes affectations et ça a été à chaque fois des marins solides, de valeurs, sur qui on peut compter, des gens qui sont ardents au travail, toujours heureux et joyeux de rendre service. – De bons militaires donc. Aujourd'hui plus que jamais la Polynésie a joué un rôle important dans l'Indo-Pacifique. Vous êtes positionné en Polynésie mais vous êtes obligé tout de même de connaître toute la zone. Est-ce que cette maîtrise est impérative en tant que commandant des forces armées ? – Ma première mission, le cœur de ma mission, c'est la protection de la Polynésie et puis être au service des populations ici dans ce qui est prévu au sein de l'organisation de l'État et des responsabilités. Effectivement, comme vous le soulignez, j'ai une deuxième responsabilité qui est celle de commander les opérations militaires et d'établir des relations militaires bilatérales avec un certain nombre de pays de la zone Asie-Pacifique. Et donc pour cela, je m'appuie un peu sur les forces présentes en Polynésie, notamment la frégate prairiale qui fait tous les ans une mission Asie, parfois des gardiens qui vont faire des missions un peu plus loin que les eaux de la Polynésie. Et j'aurai bien sûr, je vais poursuivre cette mission pour développer nos relations avec les partenaires, pour développer notre interopérabilité, pour développer notre logistique avec eux et puis pour faire entendre la voix de la France dans le Pacifique. – Sur les moyens navals avec l'arrivée du patrouilleur Terrier-Oiterail, est-ce que le renforcement des forces basées en Polynésie est atteint ? – Alors pas encore, je dirais le patrouilleur Terrier-Oiterail est la première brique de ce renforcement. Il va avoir son sister ship, son frère, son petit frère qui va arriver en 2026, le Philippe Bernardino, qui portera aussi le nom d'un soldat qui a combattu dans le bataillon du Pacifique, qu'on attend en 2026. Et puis dès la fin de l'année, on attend également des nouveaux avions de surveillance maritime, des Falcon 50, qui vont augmenter nos capacités de surveillance des A2E. Et puis dès cette année, le régiment d'infanterie de marine du Pacifique commence à recevoir des premiers effectifs supplémentaires qui vont permettre aussi d'être plus solides et de faire plus de choses avec nos partenaires régionaux. – Merci beaucoup, Amiral, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et avec une situation sociale et économique compliquée en Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna se tournent vers la Polynésie, plusieurs conseillers de leur Assemblée territoriale sont aux Fénouins pour établir de nouveaux partenariats dans le domaine de la santé, notamment le système de soins calédonien est sous tension et ne permet plus de répondre à la demande. Les élus wallisiens souhaitent alors établir une liaison aérienne directe entre la Polynésie et leur territoire. Le président de l'institution répond à Jacques Damour. – Nous avons nos problèmes sur nos évacuations sanitaires, au niveau de nos étudiants. Tout ça repose surtout sur un besoin en matière de liaison, voir s'il y a une possibilité d'avoir une liaison aérienne entre Wallis et Futuna et la Polynésie française pour qu'on puisse essayer de faire ces échanges. – Et sur le caillou, alors que les exactions ont cessé dans la commune de Païta, la population retrouve un semblant de normalité. Avec cette initiative de la municipalité, un marché solidaire ouvert tout le mois d'août permet de venir en aide aux exposants locaux, particulièrement touchés par la crise. Le reportage de Caroline Antic-Martin et Marie Antellier. – Le marché de Païta reprend des couleurs et joue la carte de la solidarité. Pour aider la population très affectée par la crise, la mairie met l'ensemble de cet espace, soit une trentaine d'emplacements, à disposition de tous ceux qui en ont besoin. C'est le cas de Marine, co-gérante d'une quincaillerie et d'un supermarché détruit mimé par les émeutiers. – Ça nous permet de reprendre une activité qui ne sera jamais celle qu'on avait avant les événements, mais ça nous permet de proposer quelques plantes qu'on a encore, quelques sacs de terreau qui nous restent au niveau de la quincaillerie. Le corail, malheureusement, on n'a pas d'alimentaire, on n'a plus rien à proposer. Mais pour nous, déjà rien qu'en tant que gérants, ça fait quelque chose en attendant les assurances. Et après, éviter de broyer du noir pour pouvoir avancer. – Pour bénéficier d'un stand, c'est simple, il suffit de contacter la mairie, voire même de se présenter le jour même. – J'ai eu beaucoup d'appels, donc je pense que le message passe bien, les gens sont très intéressés pour venir. Et surtout, ce qui est vraiment agréable, c'est que c'est un lieu où les gens se re-rencontrent. Donc c'était vraiment l'idée aussi de pouvoir remettre un petit peu de vie dans le village, parce qu'on a quand même connu des semaines pas simples. – De l'énergie, Mélanie en a à revendre. Depuis un mois, elle vend du pain et des viennoiseries pour soutenir son association et faciliter la vie des habitants. Après quelques semaines en bord de route, elle trouve ici confort et sécurité. – C'est pour aider les familles qui sont dans Païta, qui n'ont pas de voiture et tout. Parce qu'en bas, je discutais beaucoup avec la clientèle. Ils ont aimé que je sois en bord de route, parce qu'ils n'ont pas de voiture et tout. Il faut s'aider entre les personnes. – Soutenir, redonner de l'espoir, c'est l'esprit de ce marché solidaire, proposé tous les vendredis et samedis matin, jusqu'à fin août et peut-être au-delà. – Les Jeux des Australes, sixième du nom, battent leur plein à Raïvavé. Malgré un temps moussade, les épreuves de Bahá ont été disputées. Une course marathon de 500 mètres d'abord en V6 Homme. Les rameurs de Rurutous adjugent la première place, suivie de ceux de Tupoué et Rapa. Chez les dames, c'est une victoire à domicile. Rurutous et Tupoué complètent le podium. Et dans la catégorie 1 km pour le tableau féminin, c'est Rurutous qui décroche la médaille d'or, suivie de Raïvavé et Tupoué. Et ce matin, un ATR d'Air Haiti a été contraint de faire demi-tour à cause du mauvais temps qui sévit sur l'archipel. L'appareil n'a pu atterrir à Raïvavé. Il n'a que 8 ans et est déjà primé. Et Kaimakani Tehoritaoua a remporté le Heivai San Diego 2024 dans la catégorie des juniors. Ce jeune prodige du Horit Haiti a fini premier dans la catégorie des 7-10 ans et le premier prix dans la catégorie des moins de 18 ans. Face à plus de 500 participants, le petit garçon, guidé par son professeur Tommy Thioni, a su ravir les spectateurs et convaincre le jury à le début d'un avenir prometteur pour celui qui a fait de la danse sa passion depuis l'âge de 6 ans. Et cette autre victoire décrochée aux Etats-Unis, toujours, mais en Arizona, les All-in-One, le groupe de danseurs polynésiens de hip-hop, entrent dans le top 10 mondial. Ils ont excellé dans leurs performances au concours international qui se déroule à Phoenix. Face aux 55 meilleures équipes du monde, ils se classent à la 6e place. Rêve devenu réalité. pour les 7 jeunes danseurs. Enfin, il était très attendu. Il, c'est le chorégraphe et directeur artistique de la compagnie Corifé, Mathieu Barucan. Il donne des stages de danse classique contemporaine et de comédie musicale. Une chance pour les élèves du centre André-Tian qui acquièrent technique et expérience à James O. De Grease à Fein, en passant par Mamma Mia de Abba, Mathieu Barucan a souhaité faire découvrir les grands classiques de la comédie musicale à ses jeunes élèves. Au départ, ils peuvent être surpris par ces chansons un peu désuètes des années 30, 40, voire 60. Même pour eux, les grands spectacles musico des années 80, par exemple Fame, Grease, pour eux, c'est de l'époque de leurs parents, voire de leurs grands-parents. Donc, ils découvrent tout ça. Mais en fait, une fois qu'ils ont passé ce stade de la découverte, ils sont tout de suite dans la grimace, dans l'expression, dans le plaisir, dans le fait de danser grand et librement. En fait, c'est ça que j'aimerais vraiment leur apporter. Et grâce aux objets sortis de la malle au trésor, les enfants profitent d'un temps d'éveil et d'initiation à l'arge du mouvement avec logique et plaisir. Je le trouve bien parce que ça permet aussi de s'améliorer et aussi parfois tu fais des choses qui sont plutôt assez drôles. Il apprend beaucoup de nouvelles choses et moi, je ne fais pas de classique et on a eu l'occasion de faire du classique comme on le fait souvent en stage. Dans un rythme effréné, mais toujours mon enfant, les tableaux se succèdent afin de préparer un petit spectacle de fin de stage à l'attention des parents. Garde la tête au public ! L'information principale de ce journal concerne cette belle opportunité pour la ville de Pounaouia. Elle fait partie des 11 villes sélectionnées dans le monde entier pour participer à l'initiative Quality of Life, un programme des Nations Unies. La commune de près de 30 000 habitants est la seule ville située sur une île du Pacifique à figurer dans cette sélection. L'idée de ce projet est de développer les services pour améliorer la qualité de vie des habitants en milieu urbain. Et à la une du quotidien Taïtienfo, nous vous en parlions en début de journal, dialogue de sourds sur les stagiaires. À suivre sur la première, un documentaire sur la science au service de la performance des athlètes olympiques. Puis, vous pourrez suivre la suite des épreuves des Jeux olympiques. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Très belle nuit et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...